Les aranides, c'est les araignées, puis c'est comme des espèces de bébites un peu weird, un peu mal aimées des gens. Puis nous, on les trouve nice, fait qu'on a décidé de prendre ce nom-là. Pour moi, queer, c'est un peu, c'est un terme parapluie qui englobe plein d'identités différentes. Mais en général, ce qui ressort, c'est que c'est des gens qui sont dans une certaine forme de marginalité par rapport à leur orientation sexuelle, l'identité de genre. Ça, je pense qu'il y a autant d'identité queer que de personnes qui peuvent s'identifier comme queer, ça change vraiment. Mais en gros, on entend souvent parler du LGBT pendant longtemps, c'était pas mal juste ça. Mais ces personnes-là, lesbiennes, gays, bi, transgenres, peuvent s'identifier comme queer. Dès que tu es sur le spectre de l'orientation sexuelle, donc que tu n'es pas exactement hétéro à 100 %. Tu peux être bisexuel, tu peux être pansexuel, tu peux être gay, lesbienne, tu peux être trans, tu peux être non-binaire. Ça rentre aussi là-dedans, les personnes intersexes. Il y a vraiment beaucoup de gens. On est des personnes queer habitées en région. Puis ce qu'on remarquait beaucoup, c'est qu'il y a une grande représentativité des queer en urbain, mais il n'y a pas beaucoup de représentativité de queer en région. Des fois, il y a des personnes queer qui vont se retrouver dans une région assez seules. Ça fait que ça peut être vraiment une façon de sortir de l'isolement, ces personnes-là, qui se retrouvent, mettons, tout seules dans le fin fond de la Gaspésie, puis de recevoir peut-être leurs magazines trois fois par année, ça va leur faire du bien, puis sentir qu'ils ne sont pas tout seuls. On est là, on est queer, puis on veut savoir qu'il y en a d'autres. Cette première édition-là, je dirais que c'est pas mal un recueil d'oeuvres collectives de personnes s'identifiant comme queer à travers la province. On retrouve quand même un bon nombre d'oeuvres visuelles et quelques textes. Il y a des photographies de personnes s'identifiant comme queer. On voulait valoriser une diversité de corps. Pour nous, c'est vraiment important. C'était important aussi d'avoir un endroit pour promouvoir, c'est ça, l'érotisme dans l'art, mais aussi les différentes idées politiques que les personnes queer en région portent. Quand on arrive ici, en région, où la population est très éparses, je pense qu'il y a certainement une difficulté. Surtout aussi qu'en région, t'sais, je pense qu'il y a une culture plus aussi muable. Le changement arrive peut-être, ou l'exposition arrive peut-être un petit peu plus graduellement. Puis je pense que c'est un peu ça ici qui est particulier dans les Basques. C'est que, contrairement aux différentes autres régions du Québec que j'ai habité ici, il y a vraiment une effervescence de personnes queer. Toutes les communautés du Bas-Saint-Laurent, du bord du fleuve, ça a toujours, je trouve que c'est des communautés pleines d'acceptation, pleines d'ouverture. Continuez d'être visibles. On vous voit peut-être pas physiquement, on sait que vous êtes là, puis vous êtes valides. Peu importe comment vous vous identifiez, peu importe vous êtes qui, les questions que vous posez sont toutes valides, puis je pense que la communauté queer va être à son meilleur si elle accueille sans distinction le plus de gens qui veulent s'y retrouver. Ici Est du Québec.